Musique Fin d'Arabesque, 1877. Après plus d'un siècle, l'évolution de la société nous permet de mieux comprendre et d'interpréter différemment l'œuvre de Degas. Il convient aujourd'hui d'en reconnaître la dimension radicalement novatrice et l'influence exceptionnelle qu'elle a apportée à la conception artistique post-moderne, notamment en termes de choix des sujets. Degas, c'est le peintre du mouvement. Claude Monet, c'est le peintre de la lumière. Degas, c'est le peintre du geste. D'ailleurs, il n'est plus que peintre, il est aussi sculpteur, donc le mouvement est figé dans la sculpture. Il est aussi graveur et il est photographe. C'est la période prolifique des danseuses, des courses, des blangisseuses, des modistes et des nus. Et pourtant, les véritables intentions du peintre sont encore peu perceptibles. Musique De toute évidence, l'artiste s'intéresse à la vie quotidienne des Parisiens, mais les sujets qu'il explore le mènent au-delà, vers un objectif bien déterminé. Les repasseuses, 1884-1886. Avec ce thème, Degas s'intéresse essentiellement au problème de la forme et de la composition de ses œuvres. Il fait partie des impressionnistes, mais il s'attachera plus aux mouvements techniques qu'à la nature morte qu'au paysage. Après le bain, 1895. Plus tard dans sa vie, alors qu'il commence à perdre la vue, il se consacre désormais à la couleur. Autoportrait, 1857 Degas est un solitaire au tempérament difficile. Fuyant les conventions, l'homme ne se plie pas à la rigueur du formalisme académique. Bien qu'il fût l'instigateur le plus actif des expositions impressionnistes, 1874-1886, il ne put jamais se conformer ni à ce mouvement ni à d'autres, préférant toujours suivre son propre chemin artistique. Il est l'un des premiers à s'éloigner volontairement de la représentation de sujets historiques pour se consacrer à des scènes de la vie contemporaine, échappant ainsi aux règles du conformisme de l'époque. À 20 ans, il fait déjà preuve d'une technique exceptionnelle et d'une réelle indépendance d'esprit. Pas de véritable narration dans l'œuvre de Degas, mais plutôt une observation minutieuse de la nature humaine. L'artiste fait figure de pionnier en se libérant des conventions académiques. Il est le premier à se concentrer sur la pureté des formes. Danseuse et études de danseuse, 1878-79. Son esprit vif et curieux, sa passion pour l'art, ses talents naturels ainsi que son profond désir de créer lui permettent de surmonter de fréquents accès de mélancolie et un douloureux manque d'assurance personnelle. Hilaire Germain-Edgar Degas naît à Paris dans une famille aisée. Son père est banquier et sa mère, créole, est originaire de la Nouvelle-Orléans. Degas vient au monde en 1834 dans une famille cossue. On a les moyens chez les Degas, si bien que, d'ailleurs, c'est une vieille noblesse. Théoriquement, il y a la particule, le DE de la particule. Degas, lui, gardera le mot compacté parce qu'il préférait être plus près du peuple. C'est un républicain. Et Degas va être élevé par un père qui est collectionneur, amateur d'art, et il va lui dire « Moi aussi, je veux faire de la peinture ». Son père va lui créer un petit atelier, il va pouvoir travailler à l'abri, et il va commencer comme cela quelques études d'art, mais surtout des visites de musées, lors desquelles il tombera sous le charme de la peinture espagnole. « Degas entre à l'école des beaux-arts et étudie sous la direction de Lamotte, grand disciple de Ingres, auquel le jeune homme voue une admiration sans limite. « Faites des lignes, jeune homme, beaucoup de lignes, d'après nature ou de mémoire, et vous deviendrez un bon artiste », aurait confié Ingres à Degas lors de leur unique rencontre. L'artiste prend ce conseil très à cœur et acquiert une immense maîtrise du dessin, ce qui constitue la caractéristique principale de son œuvre. Les études classiques de Degas la mènent à séjourner en Italie. En 1856, pour respecter la tradition, les étudiants sérieux sont invités à copier les grands maîtres florentins. Ces autoportraits sont convaincants et reflètent une réelle maturité. Durant les années 1850, l'artiste ne réalise pas moins de 18 autoportraits. Ici, Degas peint la famille Bellelli, 1858-1867. Pendant ses études à Florence, il séjourne chez la famille de son oncle, le baron Bellelli, un patriote italien temporairement exilé de Naples. Ce tableau de famille rappelle ceux des maîtres flamands. Impressionnant non seulement par sa taille, ce tableau offre le portrait émouvant d'une famille dont chacun des membres semble muré dans sa solitude. La posture sévère de la baronne et de sa fille aînée contraste avec celle de la cadette, plus décontractée, croisant une jambe sous ses jupes. Tandis que le baron, relativement effacé, tourne le dos au spectateur. Dans sa composition, Degas prend ici quelques libertés avec les règles de la composition académique. À cette époque, pour se faire remarquer, les jeunes peintres ne peuvent se contenter de réaliser des portraits. Il leur faut aussi peindre des tableaux plus prestigieux, de grande taille, sur des thèmes religieux, mythologiques ou historiques. C'est quasiment un autodidacte, puisqu'il se forme dans les musées, et puis en voyageant, parce qu'il s'en va en Espagne, naturellement, pour voir les Espagnols. En Italie, à Florence, il voit les peintres italiens. Il va en Hollande pour voir les merveilleux peintres hollandais. Donc il se gave des œuvres de ses ancêtres peintres. En 1860, à l'âge de 26 ans, Degas achève son apprentissage classique et s'attaque à la peinture d'histoire. Entre 1860 et 1865, il réalise cinq toiles sur des sujets historiques. Petite fille spartiate provoquant les garçons, 1860. À partir d'un sujet classique qui évoque l'Antiquité, Degas insuffle sa touche personnelle en créant une scène réaliste, pleine de mouvements. Les corps des jeunes filles annoncent la série des danseuses. Semiramis construisant Babylone, 1860-62. Semiramis, reine d'Assyrie et fondatrice de Babylone, contemple la construction de sa ville depuis une terrasse sur les bords de l'Euphrate, en compagnie de ses assistants, de ses ministres et de ses guerriers. Degas restera très attaché à ce tableau qu'il gardera dans son atelier jusqu'à sa mort. Les malheurs accablant la ville d'Orléans, 1863-65, exposés au salon de 1865, semblent être sa dernière toile historique. Cette allégorie respecte les règles de la tradition académique néoclassique. Les figures y sont représentées, soit nues, soit vêtues avec soin à la manière des maîtres de la Renaissance. Ici, bien qu'il porte des vêtements de style médiéval, le tableau se rapporte probablement aux atrocités de la guerre civile de la Nouvelle-Orléans. À l'approche de ses 30 ans, Degas délaisse les compositions historiques et s'intéresse à présent à des sujets plus modernes. Il abandonnera très vite la peinture historique pour s'intéresser aux chevaux et, ce qui sera son plaisir à la fin, les danseuses étoiles. Un certain nombre d'événements ont lieu durant cette période qui agissent comme catalyseurs dans la vie du peintre, causant un changement marquant dans la direction et l'affirmation de son œuvre. Convenant de son manque d'aptitude et d'enthousiasme pour la peinture historique, il remarque que, lorsqu'il peint une scène qu'il peut voir de ses propres yeux, ses dons naturels s'expriment à la perfection. Cet élan qui le pousse à abandonner les règles conventionnelles et à s'intéresser à des scènes plus contemporaines apparaît en même temps qu'il devient l'ami d'Edouard Manet. Degas, c'est un personnage qui était exécrable avec ses contemporains, le seul avec qui, il a été plutôt gentil, c'était avec son grand ami Manet. Degas était tout comme Manet un grand solitaire et, contrairement, plutôt paradoxalement, ça a ses origines, c'était quelqu'un qui voulait s'extraire socialement. Le déjeuner sur l'herbe de Manet est achevé en 1863. Manet a une réputation de révolutionnaire et Degas se retrouve bientôt dans un groupe de jeunes peintres comprenant Manet, Pissarro, Renoir, Basile, Cézanne, ainsi que des écrivains de l'époque. Régulièrement, ils se réunissent au fameux Café Guerbois. Degas est en contact avec des écrivains tels qu'Edmund Duranty qui encourage les peintres à se concentrer sur leur époque et à dépeindre des scènes de vie quotidienne dans une ville exceptionnelle comme Paris. C'est pendant cette période que le style de Degas se cristallise. Degas n'est pas quelqu'un de forcément très aimable, même avec ses collègues, d'ailleurs, même avec ses collègues peintres. Et puis, bon, il envoie bouler ou balader quiconque lui demande quoi que ce soit. Par exemple, Sacha Guitry. Sacha Guitry, en 1915, tourne un film qui s'appelle « Ceux de chez nous » sur lequel il veut filmer Claude Monet pendant cinq minutes, Sarah Bernard, etc., toutes les stars de l'époque, les people de l'époque. Et il demande à Degas, et Degas lui dit non, il n'en est pas question. Il refuse de figurer sur la pellicule de Sacha Guitry qui va quand même se cacher derrière un pan de mur et filmer Degas marchant sur le trottoir pendant quelques secondes. C'est vrai qu'il n'est pas commode. Degas a des réflexions odieuses avec ses collègues, on le sait, et visitant un jour un salon de peinture comme ça, il s'arrête devant une toile qui figure un sous-bois, un très joli sous-bois. Il regarde le peintre, l'auteur du tableau, il dit « Joli coin pour aller se soulager ». Ou alors, sur une autre toile, il appelle le peintre, il dit « C'est vous qui avez fait ça ? » « Oui, ah, c'est dommage, le modèle a bougé. » Donc il est toujours cassant et assassin. 1860-1870, une nouvelle période de portraits. Les portraits représentent la majorité des œuvres de Degas. Edmondo et Thérèse Morbilly. Le peintre entre dans une nouvelle phase. Son attention se porte sur l'étude du visage. Il expérimente dans sa composition la disposition des éléments du visage pour mettre en évidence l'expression du caractère. Degas était très attaché au portrait. Il était très soigneux de ses portraits. Il voulait absolument s'approprier le portrait pour que le portrait devienne une photographie. Il faut savoir avant toute chose que Degas était aussi photographe, puisque l'apparition de la photographie fera des succès en France. D'ailleurs, Félix Nadar photographiera tous les artistes du XIXe siècle. Il voudra s'approprier la personnalité d'un portrait et en faire un sublime, un idéal, quelque chose de réaliste. Hortense Valpinçon, 1871. Cette petite fille penchée sur une table qui tient un morceau de pomme est la fille d'un ancien camarade de classe de Degas. À cette époque, Degas développe aussi un travail exceptionnel sur les caractères et les situations. Intérieur ou le viol, 1868-69. Cette oeuvre, appelée aussi la querelle, est un exemple du réalisme et du niveau d'intimité que Degas est capable d'atteindre. Cet homme et cette femme semblent s'ignorer froidement. On perçoit une véritable hostilité au sein du couple. C'est un des tableaux les plus ambigus et surprenants de Degas. L'intérieur d'un bureau est la Nouvelle-Orléans, 1873. Les frères du peintre, Achille et René Degas, ont fondé un commerce de coton à la Nouvelle-Orléans. Edgar réalise ce tableau lors d'une de ses visites là-bas. Ses influences, à la fois réalistes et classiques, le distinguent de la plupart de ses toiles. C'est le premier de ses tableaux à entrer dans un musée. L'absinthe, 1875-76. Bien que Degas ait demandé à Hélène André, son modèle, de poser pour ce tableau, il obtient un niveau de réalisme qui offre une vision extrêmement expressive de la misère humaine. La composition est remarquable. Après 1873, Degas abandonne totalement la composition symétrique que l'on retrouve chez tous les peintres du XIXe siècle. Il explore de nouvelles variations de dispositions non centrées et de lignes qui se croisent sous tous les angles. Les rectangles de marbre remplissent le premier plan, repoussent les deux personnages à l'arrière-plan et permettent de suggérer au spectateur le sentiment d'être assis à une table voisine. On retrouve cette technique dans le portrait de Duranty, dans les blanchisseuses ou dans les danseuses sur scène. Parmi les écrivains réalistes avec lesquels Degas se lie d'amitié durant les années 1860, Edmond Duranty est celui qui partage le plus clairement sa vision moderne. En 1879, Degas peint Portrait de Duranty 1879. Il saisit ici l'image de son ami sous un angle intéressant, littéralement enclos dans son espace de travail. Le critique d'art, Joris Carl Huismans, commente au sujet de l'aspect vivant remarquable de l'œuvre « Voilà M. Duranty parmi ses estampes et ses livres, assis à son bureau et avec ses doigts nerveux, ses yeux moqueurs, son expression pensive aiguë, son sourire. Je les revois tous en regardant cette toile dans laquelle le caractère de cet analyste curieux de notre société est représenté avec tant de talent. » La même année, un autre portrait, celui de Diego Martelli, 1879, écrivain et critique d'art à Florence, appelé aussi Machaioli, grand défenseur du mouvement impressionniste italien. Ici encore, le peintre joue avec des angles de vue inhabituels. Il se place en surplomb et crée ainsi une impression de proximité. Place de la Concorde, 1875. Le vicomte Lepic, représenté ici avec ses deux filles et son lévrier, est aussi un ami de Degas. Cette composition, très inattendue pour l'époque, fait penser à l'instantané d'une photographie. Tous les personnages sont coupés par le bas. En décentrant ou en découpant son sujet, Degas propose un point de vue accentué et très inattendu. En reversant ainsi les règles de la composition, il incite le spectateur à regarder mieux. En 1873, après une décennie d'efforts intenses et solitaires, Degas abandonne le salon. Durant toute cette période, le peintre fut aussi prolifique qu'innovant. La modernité de son regard, ses nouvelles recherches sur la forme, fondent désormais les bases d'un tout autre travail qui s'épanouira au cours du XXe siècle. Bien que Degas soutienne le mouvement impressionniste, ses méthodes diffèrent de celles de ses amis. Degas est très proche des grands maîtres espagnols, de Velázquez, des grands maîtres français, de Ingres également. Il admire le tracé, le dessin de Ingres, mais il aime aussi la couleur, le mouvement de la croix, de Géricault, notamment pour les chevaux, parce qu'il va, lui, comme Géricault et comme de la croix, devenir le peintre des chevaux, le peintre des courses épiques. Donc c'est un mélange, en effet, il a une formation classique, il adore le classicisme, qu'il va adapter progressivement à son style qui n'est pas forcément un style impressionniste. Degas impressionniste, on peut se poser la question, il est vrai qu'on le rencontre fréquemment au Café Guerbois avec tous ses amis, avec Basie, avec Monet, avec Renoir, donc il fait partie du club des impressionnistes, mais il est un peu à l'écart de ses impressionnistes. Il le dit d'ailleurs lui-même, vous vous peignez à l'extérieur pour transfigurer la nature, moi je peins à l'intérieur pour voir la vraie vie. Les impressionnistes peignent uniquement en extérieur à la lumière naturelle, avec le souci constant de saisir la lumière avec exactitude. Degas sait que son approche de l'art va à l'inverse de cette idée. Il dira, Aucun art n'est aussi spontané que le mien. Tout ce que je fais provient d'une longue réflexion, de mon étude des maîtres et d'encore bien d'autres choses. Il s'agit d'une inspiration, d'un tempérament, d'une observation obstinée. Degas était ce qu'on appelle en histoire de l'art un peintre visuel. Il avait une mémoire visuelle. Il retenait les choses très rapidement. Il avait une capacité à retranscrire sur toile, une semaine après, quelques jours après, toute sa mémoire. Il ne peignait jamais à l'extérieur, plutôt à l'intérieur, dans son atelier au calme. C'est un peintre misanthrope qui ne fréquentait pas beaucoup les milieux intellectuels, littéraires. D'ailleurs, il prendra ses distances, c'est avec les impressionnistes, sauf c'est avec son ami Manet. La blanchisseuse 1869. La vie ordinaire des femmes au travail, et particulièrement celle des blanchisseuses, sont un des thèmes favoris de Degas pendant les années 1870. Avec les thèmes du théâtre et du ballet, on perçoit une attirance grandissante pour les intérieurs et la lumière artificielle. Degas n'est pas un peintre d'extérieur. Il fuit l'extérieur. D'ailleurs, comme il souffre d'une maladie des yeux, il préfère être à l'intérieur, puisque progressivement, cette maladie va s'aggraver. Il préfère peindre à l'intérieur. Il fait beaucoup de croquis, il a des carnets de croquis très chargés, et il peint bien au chaud, chez lui, dans son atelier. Les modèles de Degas n'ont jamais l'air de poser. Le spectateur a toujours l'impression d'être le témoin d'un événement réel. Moins remarqué que son travail sur les courses de chevaux, son étude thématique des femmes de la classe ouvrière, en particulier des blanchisseuses et des modistes, est tout aussi intéressante. Certains n'y ont vu qu'une critique acerbe de la bourgeoisie et l'ont accusé de cynisme ou de misogynie. Pourtant, la précision de son travail d'analyse montre au contraire toute la considération qu'il porte à ses personnages. Chez la modiste, 1882, est le tableau le plus célèbre de la série des modistes. Au premier plan, grâce à des tons variés, Degas représente avec minutie la texture et la brillance de la soie, des plumes, du satin et de la paille. La composition du tableau se structure à partir de la diagonale de la table, mais c'est le cadre doré du grand miroir à l'arrière-plan qui crée la profondeur de champ. La boutique de la modiste. Plutôt qu'une cliente en train d'acheter un chapeau, il est probable que la personne décrite ici soit la vendeuse. Alors Edgar Degas est un vieil ami de tous les impressionnistes. D'ailleurs, il fait partie de la première exposition, vous savez, des refusées, où on s'installe chez Nadar, Nadar prête ses bâtiments, alors il y a là Monet, il y a tout un appartement, et il forme avec ces gens-là, avec Monet, avec Basie, avec Renoir, une association, une société de peintres indépendants dans laquelle, bon, il va lui faire bonne figure et amener des capitaux. Mais il fait hiatus tout de même, parce que quand on regarde une toile de Degas, on n'a pas ce mouvement de couleur, de coup de pinceau fou, comme peut le faire un Claude Monet sur ses nymphéas ou sur son champ de coquelicots, Degas est léché, peaufiné. Ça n'est pas véritablement un peintre impressionniste. Le personnage est devenu un symbole de la femme ouvrière de la fin du XIXe siècle. Une bouteille de vin à la main, elle baille, accablée par la fatigue d'un labeur répétitif. Cette huile est réalisée sur une toile sans après et d'un grain grossier, créant une surface granuleuse et accidentée qui contribue à faire vibrer les couleurs pastelles. Ici encore, une femme travaille au repassage d'une chemise d'homme. Son profil se détache précisément grâce à la lumière qui entre par les fenêtres. Elle porte un chemisier sombre, à poids bleu, et un tablier mauve, éclairé par la lumière que renvoie l'éclatante blancheur de la table de travail. Le défilé 1866-68. L'intérêt de Degas pour les courses de chevaux naît lors de sa visite à la propriété des Vins-le-Pinson, en Normandie. Ce n'est ni le goût pour le sport ni l'activité de plein air qu'il attire. Ce thème l'intéresse pour les possibilités qu'il offre d'étudier les animaux, leurs corps et leurs mouvements. Son travail sur la silhouette des cavaliers et de leur monture est pour lui un moyen de défier son talent de dessinateur. Voiture aux courses, 1869. La famille qui siège dans la voiture est celle de ses amis, les Valpinçons. Pendant son séjour dans leur propriété en Normandie, régulièrement, ils se rendent ensemble aux courses de chevaux d'argentan. L'attention est ici portée sur le bébé, Henri, qui se trouve sous un parapluie sur les genoux de sa mère. Les courses de chevaux sont très à la mode à l'époque. Celles de Longchamp sont les plus prisées de la saison. L'allure des chevaux est très différente du galop conventionnel que l'on peut observer à l'arrière-plan dans Voiture aux courses. Dans ce tableau, chaque mouvement est observé avec précision. Dans ses premières œuvres, les personnages de Degas sont calmes et figés. La famille Bellelli. Et en l'espace de quelques années, ils sont devenus des créatures singulières qui frappent l'attention par leurs positions inhabituelles dans lesquelles ils sont surpris et fixées. De champs de course, des jockeys amateurs près d'une voiture commencée en 1876 et terminée en 1887. Il s'agit d'une décenne de chevaux et jockeys aux courses les plus originales et les plus monumentales peintes par Degas. Une foule de spectateurs distants forment un mur humain en attendant que la course commence. Sur la droite du tableau, un groupe de citadins passifs passe leur journée à la campagne. Degas approfondit son étude en examinant des photographies qui saisissent chaque phase du mouvement de l'animal. Grâce à ces photos, il découvre qu'à aucun moment le cheval ne prend l'allure qui figure sur les gravures anglaises, c'est-à-dire en suspension avec les quatre membres allongés. Les mouvements de l'animal se révèlent plus complexes et bien moins gracieux. Ah, quelle merveilleuse réflexion qu'a Manet qui dit de Degas. Degas, c'est un grand esthéticien. Et c'est vrai, Degas est quelqu'un qui lèche son travail, qui le reprend constamment, qui retouchera ses toiles. Degas va jusqu'à la perfection. Il cherche le trait, le mouvement, le geste parfait dans ce qu'il dessine et dans ce qu'il peint. Avant la course, 1882. Le travail sur le mouvement est remarquable. Les têtes des chevaux sont comme des flèches qui indiquent la direction et donnent de l'élan à la scène. Quand Degas revient aux courses de chevaux au début des années 1880, ce n'est pas parce qu'il retrouve un quelconque intérêt pour le sport. Les chevaux et les cavaliers sont devenus pour lui un sujet de contemplation esthétique, tout comme les danseuses. Quatrième position du ballet sur la jambe gauche. Tout comme les courses permettent à Degas d'exploiter son sens aigu de l'analyse du mouvement chez les animaux, le ballet lui offre la possibilité d'étudier celui du corps humain. Son intérêt pour ce thème se dévoile dans les années 1870 et ne le quittera jamais. Il représente plus de la moitié de ses toiles, dont les plus puissantes. De Mademoiselle Fiocre au ballet La Source, 1868, le premier d'entre eux, jusqu'aux dernières danseuses peintes dans les années 1890, on dénombre pas moins de 1500 dessins, toiles, pastels et sculptures sur ce thème. L'orchestre de l'opéra, 1870. Degas réalise ici le portrait de son ami, l'artiste désiré Dio, bassoniste à l'opéra. Degas met en scène sa toile comme une scène de théâtre. Ici, la composition saisit l'action comme le ferait un appareil photo. Les danseuses à l'arrière-plan sont littéralement décapitées par le bord supérieur de la toile. Jusque-là confinées à l'arrière-plan, c'est à cette époque que les danseuses passent au premier plan et occupent désormais toute l'attention du peintre. Degas est de nature curieuse et s'intéresse également à ce qui se passe hors scène. La plupart du temps, il assiste aux répétitions pour se faire une idée de la toile, puis il emmène ses modèles dans son atelier et les dispose à sa guise. Degas est capable de dépeindre des détails spécifiques, comme on peut le voir dans la pose magnifique de la danseuse au centre de la toile, surveillée par le vieux maître de danse. Les deux jeunes filles, au premier plan, s'aident l'une l'autre à arranger leur tenue. Les dispositions et les compositions originales qui donnent à ces dernières œuvres un côté unique ne sont pas encore connues. tous les personnages ont une pose figée qui se libère progressivement alors que Degas commence à maîtriser l'expression du mouvement. Deux danseuses sont seules sur scène. On ignore si la scène se passe lors d'un spectacle ou d'une répétition. La répétition de ballet, 1875. A la gouache et au pastel, Degas a réalisé des compositions exceptionnelles sur ce thème. Degas s'intéresse aussi au café-concert, lieu très populaire de l'époque. Sur ce thème, la chanteuse aux gants, 1878, est la plus connue. Dans le café-concert des ambassadeurs, 1875-77, il choisit un café-concert de plein air sur les Champs-Elysées qui attirent beaucoup de monde ainsi que des prostituées en fin de soirée. C'est un endroit populaire qui sert de point de rencontre aux artistes et aux écrivains. Cette œuvre se caractérise par ses couleurs vives et des effets de lumière exceptionnels. La lumière des projecteurs placée derrière la chanteuse crée un contre-jour artificiel qui la détache de l'arrière-plan et produit une illusion de profondeur. Son bras tendu invite le spectateur à suivre le spectacle. Le manche d'une contrebasse fait le lien entre le public et la scène et donne l'impression de soutenir la chanteuse. Ce motif rappelle les scènes d'orchestre observées précédemment. « Femmes à la terrasse d'un café le soir, 1877. » Degas propose une analyse intéressante du comportement des gens dans les rues de Paris. Le sujet, plusieurs prostituées discutant dans un café, provoque une forte réaction lors de sa présentation à la troisième exposition impressionniste en 1877. « L'étoile, 1876-1877, réalisé au pastel vu du balcon est le moment magique où la danseuse principale fait son solo. Le vide qui entoure la danseuse l'isole des autres qui attendent leur tour en coulisses. Danseuse au bouquet, 1877, Degas s'intéresse au point de vue. Il expérimente des perspectives audacieuses et exploite de nouvelles idées de compositions. En divers endroits, le spectateur peut reconnaître son propre point de vue. Dans les œuvres d'une époque antérieure, Degas aborde déjà le thème de l'ambivalence des individus qui vont au théâtre, non seulement pour voir un spectacle, mais aussi pour y être vus. Dans sa vision, le spectacle se passe autant sur scène que dans le public. Les premiers pastels de Degas sont réalisés dans le respect de la tradition, mais rapidement, ils commencent à créer de nouvelles tactiques. Les estampes japonaises, la japonaiserie, comme on appelait l'art japonais, l'art de la japonaiserie va influencer les peintres. On sait que Monet, en 1871, en Hollande, va trouver chez son épicier une caisse d'estampes japonaises qui servait de papier d'emballage qu'il va racheter naturellement parce que c'était un amateur fou d'estampes japonaises, du mouvement créé par les créateurs d'estampes japonaises. Degas sera fasciné par les estampes japonaises, tout comme les couleurs de Delacroix, puisque c'est des couleurs assez noyantes dans l'eau et qui reflètent beaucoup la cristallisation de la couleur. Degas sera beaucoup attaché à tout ce qui touche les couleurs vives, sombres et profondes. Et Degas aime ces estampes parce que, notamment, le mouvement donné par Utamaro, Kusai, dans les femmes, les femmes japonaises sont pour Degas une véritable révélation. Il va collectionner aussi les estampes, les livres sur les japonaiseries, les planches de bois gravées qu'on appelait des mangas, tout simplement. Il trouve beaucoup de satisfaction à observer le mouvement des femmes japonaises qu'il adaptera, on le sait, pour ses mouvements de danseuses, par exemple. Il sera fasciné par toute l'étoile de Hiroshik et il le prendra très souvent comme modèle pour tracer son fond de toile. Durant sa carrière, Degas dessine beaucoup de danseuses au repos les jambes écartées. C'est un de ses thèmes favoris qu'il prolongera avec ses nues. L'intérêt premier réside probablement dans cette pose assez peu conventionnelle. Comme toutes les études approfondies du peintre, celle-ci s'avère très prolifique et l'amène à approfondir ses recherches sur la composition, la forme et finalement la couleur. L'attente 1882. Ce pastel représente une jeune danseuse en blanc qui attend de passer une audition avec sa mère en noir. La danseuse frotte une de ses chevilles douloureuses. Ses personnages sont comme deux étrangers enclots dans leur solitude. Le nombre incalculable d'esquisses préalables à la réalisation de ce tableau démontre l'intensité de la passion du peintre pour l'observation et l'analyse. Dans ses versions tardives, le sujet semble décrire plus la pureté esthétique de la pose que la réalité quotidienne d'une danseuse. Le point de vue élevé, les jupes déployées et les membres étendus se mêlent pour former une composition purement esthétique. Au premier plan, la forme du tutu crée une couronne autour du torse qui se prolonge par des lignes qui courent dans toutes les directions, remplissant les espaces délimités par les bras des danseuses. Comme en apesanteur, nous sommes aspirés à l'intérieur de cet entrelacement, au cœur de cette texture qui occulte le sol grâce à de larges touches de pastel. Vers 1890, Degas pousse un peu plus loin dans l'abstraction. Avec Les danseuses en bleu 1890, le travail de la couleur prend le dessus sur la précision du mouvement qui préoccupait davantage Degas dans ses premiers tableaux de danseuses. Les formes plus fluides et vaporeuses permettent de mettre en valeur des tons plus exubérants. Le trait vigoureux des pastels qui fournit le corps et le tutu de la danseuse nous éclaire sur la méthode du travail de Degas. En superposant plusieurs couches de pigments, il parvient à obtenir un dégradé de ton d'une grande finesse. Cette charmante scène d'intimité s'attache à décrire les gestes quotidiens des ballerines lorsqu'elles s'étirent ou arrangent leur tenue. Degas utilise probablement le même modèle pour les quatre personnages de façon à l'examiner sous tous les angles possibles. Puis, il compose un ensemble qui regroupe ses études. Les danseuses ne sont plus observées à distance. Elles deviennent la substance première du tableau. dans les vingt dernières années de sa vie, Degas ne s'intéresse plus au ballet de la même façon. De plus en plus, la forme et les corps prennent le dessus. Les danseuses se rapprochent du premier plan et le pastel remplace la peinture à l'huile. Par ailleurs, Degas commence à s'intéresser à la sculpture en cire. L'unique sculpture que Degas expose pendant sa carrière est l'œuvre la plus remarquée de la sixième exposition indépendante, la petite danseuse de 14 ans, 1879-1881. Cette œuvre décrit une jeune ballerine belge élève à l'opéra, Marie von Goethe. L'impression de spontanéité dans la pose de la jeune fille est mise en évidence par l'utilisation d'une vraie robe et d'un ruban de satin. Il est vrai que quand il peint ses danseuses ou ses femmes en aplat sur ses toiles, certainement, il lui manque quelque chose et c'est pour ça qu'il se lance dans la sculpture pour pouvoir palper la matière et surtout avoir un chant différent et voir ça sous plusieurs angles différents. Danseuse regardant son pied droit, 1882-95. En travaillant en trois dimensions, le problème du fond disparaît et Degas peut accorder toute son attention au personnage. Cette œuvre doit pouvoir être regardée sous tous les angles et doit donc posséder un équilibre concret. Degas ne peindra pratiquement plus, il sculptera, pour ça que le toucher a une grande importance chez Degas. Il a réalisé environ 150 sculptures et il continuera sa sculpter. La fin de sa vie est plutôt touchante puisqu'il mourra seul, solitaire, vieillard, prostré et avec une grande amertume. Danseuse espagnole, 1895-1910. C'est sans doute la plus connue des sculptures de Degas. Le mouvement des bras et des jambes est ici parfaitement équilibré. Les danseuses, 1899. Le trait et le dessin sont au cœur du style de Degas. Il recherche toujours des formes qu'il peut définir par leurs contours. Pendant la deuxième partie de sa vie, le pastel, souvent associé au fusain, devient sa matière première picturale. Il l'utilise à la fois pour dessiner et pour peindre. Le bain, 1894. Plus que Manet, Degas exploite pleinement les capacités expressives du pastel qu'il utilise pure. l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation traditionnelle de hachage de la toile en juxtaposant d'innombrables traits de couleurs qu'il tisse et qui donnent vie aux chers. Degas parvient à donner à ses baigneuses une pureté et un relief qui confèrent à leurs silhouettes ordinaires l'allure de sculptures majestueuses. Il est particulièrement attiré par les femmes. Il aime le corps des femmes. Il peint le corps des femmes. Il les peint au bain, naturellement. Les estampes japonaises l'inspirent énormément pour sa création, ses créations, ses toiles féminines. essentiellement les femmes en mouvement ou assises d'ailleurs. En 1886, à la huitième et dernière exposition impressionniste, Degas expose une série de pastels intitulée « Série de nues de femmes se baignant, se lavant, se séchant, se frottant, se peignant les cheveux ou se faisant peigner les cheveux ». Après le bain, 1885 est l'une d'entre elles. La toilette 1884 1886 G.K. Wismans commente ainsi les baigneuses. Ce qu'il faut voir, c'est la couleur ardente et sourde, le ton mystérieux et opulent de ces scènes. C'est la suprême beauté des chairs bleuies ou rosées par l'eau, éclairées par des fenêtres closes vêtues de mousseline dans des chambres sombres où apparaissent en un jour voilées de cours des murs tapissés de cretonnes de jouy, des lavabos et des cuvettes, des flacons et des peignes, des brosses à couvertes de buies et des bouillottes de cuivre rose. Certains critiques ont violemment réagi en découvrant ces baigneuses pour la première fois. Ils les ont interprétées comme une allégation sociale et ont accusé Degas de misogynie sans jamais décrire ces tableaux pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des peintures réalisées avec des modèles en train de poser. Avec les baigneuses, Degas décrit la même vérité sans concession qu'avec les danseuses et prend la liberté de s'éloigner des canons conventionnels de la beauté. Le tube, 1886. L'observation du geste intime de femmes se lavant, s'habillant, sont le fruit de la maturité. Grâce à ces œuvres, Degas révolutionne la conception académique du nu en apportant une vision nouvelle et audacieuse. Ce nu, représentant une femme se baignant dans la lumière fraîche et délicate du matin, obtient un bon succès auprès des critiques. L'un d'entre eux l'a comparé à une délicate statue gothique. Repliée comme dans la position du fœtus, pressant son torse contre ses jambes, la baigneuse se penche pour s'essuyer les pieds. Les formes sinueuses ne sont ni sensuelles ni attirantes. Elles sont la vérité. Degas reste fidèle à ces sujets et peut ainsi être considéré comme un réaliste. Femme coiffant ses cheveux, 1886. Dans cette toile aux grains épais, nous voyons la recherche pousser sur la forme. Les contours définis clairement et les rythmes élégants linéaires reflètent encore une certaine fidélité à Ingres. Peint dans les années 1880, ce tableau est probablement le nu le plus expressif de Degas et le plus inhabituel par la pose du personnage. Femme se peignant les cheveux, 1887-90. Avec le soin qui le caractérise, Degas étudie chaque position et chaque mouvement de femme occupée à sa toilette. Quand elle se penche, quand elle s'accroupisse et se tourne, quand elle s'étire et se gratte le dos, se sentant parfaitement décontractée en privée. Dans ses dernières œuvres, Degas malmène la perspective et s'essaye à des compositions audacieuses où chaque zone de la toile joue un rôle égal. Les détails descriptifs sont laissés de côté. Ce qui l'intéresse, c'est la façon dont les formes cohabitent et l'énergie que génère leur interaction. Alors que Degas perd de plus en plus la vue, la couleur s'intensifie et les lignes plus vigoureuses se généralisent. Degas imagine le bain avec la lumière fraîche du matin. Le bleu envahit l'espace par la fenêtre. La baigneuse est placée au creux de la baignoire et se détache grâce à des lignes verticales roses. Sa technique se renforce. Les formes s'épurent. Avec l'utilisation du fusain, les nus se font plus schématiques. Par-dessus la couleur, ils tracent de puissantes lignes sombres et épaisses. Ils réutilisent la même technique en juxtaposant ces touches pour obtenir une mosaïque de tons entrelacés. Dans Femme au bain 1895, les serviettes de bain aux couleurs vives animent cette composition dans laquelle une baigneuse reçoit l'aide de sa servante qui lui verse de l'eau sur les épaules à l'aide d'une cruche. De nombreuses couches de pastels frottés puis estompés créent un ensemble riche de couleurs pures. La courbure du dos de la baigneuse s'oppose à la verticale calme de la servante droite comme une colonne. Après le bain, femme se séchant la nuque, dans un article sur l'exposition de 1886, J.K. Riesmans dit au sujet de l'art de Degas « Son travail appartient au réalisme comme un art exprimant un déversement de l'âme dans des corps vivants en harmonie parfaite avec les lieux qui les entourent. » La toilette est femme à sa toilette. Avec les baigneuses et les dernières danseuses, Degas flirte avec l'abstraction. Dans ses dernières œuvres, il se consacre entièrement à la couleur. Sa maîtrise du mouvement et de la pose dans un comportement naturel s'exprime pleinement dans ses tableaux de baigneuse. Il saisit le frottement de l'éponge, le poids de la serviette, le flot épais des cheveux contre le peigne et la façon dont le corps s'adapte naturellement à ses actions. Devant le miroir, 1885-86. Degas a peint des blanchisseuses souffrant de douleurs au dos, repassant des chemises dégageant de la vapeur, des modistes épinglant des chapeaux ou les essayant sur leurs clientes, des danseuses sur scène ou en répétition, des chanteuses de café-concert et enfin des scènes inspirées de la vie quotidienne répondant à une proposition d'Edmond de Goncourt pour son roman Manette Salon. Mais personne n'est encore capable de voir que ces tableaux font plus que jouer le rôle de miroir d'une époque. Le véritable impact de l'oeuvre de Degas n'atteint pas ses contemporains. Bien sûr, Degas nous apporte une vision remarquable des différents aspects de la vie parisienne au XIXe siècle. Mais, bien au-delà, son analyse fondamentale de la peinture, ses travaux novateurs sur la forme et la composition, puis, vers la fin de sa vie, son travail sur la couleur, ne cesseront de le passionner durant sa longue et laborieuse carrière jusqu'à ce que, finalement, il en perde la vue. Il souffre de dégénérescence maculaire. Aujourd'hui, on appelle ça le DMLA. Et en effet, l'oeil gauche particulièrement est touché et ça se sent dans sa peinture comme Monet ayant la cataracte. On verra que ces décorations des nymphéas vont subir la conséquence, peut-être pas de façon désagréable, d'ailleurs. Mais Degas, la couleur est plus floue. Il y a certainement parce qu'il continue de peindre. D'abord, il a dépensé des quantités d'argent parce que Degas est quelqu'un, même s'il est parfois très méchant ou très caustique, quelqu'un de généreux. Il a acheté des quantités de toiles. Il a chez lui des toiles de Monet, des toiles de Pissarro. Et à la fin de sa vie, il n'a plus de sous. Donc, il est obligé de continuer de travailler. Il le dit d'ailleurs. Si quelqu'un achète une toile 3 000 francs, c'est qu'il l'aime bien. S'il l'achète 300 000 francs, c'est que tout le monde l'aime bien. Degas ne serait jamais devenu l'artiste incontournable qu'il est s'il avait cessé de s'employer à l'étude de ses problèmes. Il représente le fondement de son art. L'oeuvre de Degas est absolument unique puisqu'il est le peintre de l'élégance, le peintre du raffinement et le peintre des danseuses, comme l'appelaient tous ses contemporains. Degas a été d'une modernité absolument incroyable puisqu'il peignait, il sculptait ce qu'il voyait. Je crois que Degas est un personnage à part. Il est de l'époque impressionniste, mais il continue d'être un personnage classique, de peindre de façon classique avec peut-être un peu d'influence impressionniste, mais il est d'abord plus classique qu'impressionniste, c'est incontestable. Cette toile, femme avec des lunettes d'opéra, 1875-76, se distingue des autres mais résume l'ensemble de son œuvre. Vêtue d'une robe pyramidale, cette femme au regard fixe et menaçant qui examine le spectateur à la loupe est un de ses personnages les plus émouvants. Grâce à cette toile, on découvre que la préoccupation première de Degas, c'est le regard et tout ce qu'il peut exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada